Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Avec vous, Madame la Reine, professeure de la langue française. Allons-y! Bienvenue mes élèves PrEP3. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va prendre leçon 5. C'est une très facile leçon. On va prendre le pronom personnel Y. Le pronom personnel Y. Allons-y! Le pronom personnel Y, il remplace un complément indirect, inanimé. Ça veut dire une place. Complément d'objet indirect, inanimé, une place, par une préposition, précédé par une préposition. Précédé par une préposition. Comment ça veut dire? Voilà les prépositions. Si on a la préposition A, with preposition, like A. En, sous, pour, don, sur, éché. D'accord? Alors, le pronom personnel Y remplace une place. Place. If you see a place in the sentence, what you will put? You will put le pronom personnel Y. D'accord? Allons-y! Sauf la préposition 2. D'accord? On a toutes les propositions A, on, sur, pour, don, sur, chez, sauf la préposition 2. Alors, allons-y! On va prendre des exemples. Exemple numéro 1. Tu vas à la campagne. Tu, ici, on a dit la construction de la phrase doit être, il y a un pronom ou bien un sujet, plus verbe, plus complément. Voilà, ici, on a la préposition. Alors, complément d'objet indirect, inanimé, c'est-à-dire une place. À la campagne. À la campagne. Alors, on va remplacer à la campagne par, on a dit que le complément d'objet indirect vient après le verbe, mais le pronom vient avant le verbe. Alors, on va faire. Tu vas à la campagne. Oui, j'y vais. Alors, Y, ici, c'est venue, elle est venue avant le verbe. Et, ici, c'est une question. On a dit que dans la question, si on a tu, on va la changer par, je, d'accord? Et, on va faire le changement du verbe. N'oubliez pas, oui, j'y vais. Si la phrase est négative, alors, non, je n'y vais pas. Non, je ne vis pas. Y, ici, remplace à la campagne. Y, ici, remplace à la campagne. OK? Alors, exemple numéro 2. Mangez-vous au restaurant. Mangez-vous. Did you eat in the restaurant? Mangez-vous au restaurant. Au restaurant, ici, c'est un complément d'objet indirect, inanimé, c'est-à-dire une place. He's talking about a place. Alors, on va changer au restaurant par le pronom Y. Bravo! Alors, la réponse, ça sera, oui, nous. On va changer le vous par nous. Nous y mangeons. Nous y mangeons. On va remplacer au restaurant par Y. Et le pronom vient toujours avant le verbe. D'accord? Si la phrase est négative, on va dire... Non, nous n'y pas mangeons. Nous n'y pas mangeons. Ou bien, nous n'y mangeons pas. D'accord? Exemple numéro 3. Va au cinéma. Va au cinéma. C'est une phrase impérative. Va au cinéma. Au cinéma, ici, c'est une place. Complément d'objet indirect, inanimé. Alors, on va remplacer au cinéma par le pronom grec. Bravo! Vas-y. Vas-y. Si la phrase est impérative, affirmative, le pronom vient après le verbe. The pronoun comes after the verb. If the sentence is impérative. Ok? Ok? D'accord. Allons-y. On va faire une petite évaluation, un exercice sur le pronom personnel Y. Allons-y, mes élèves. Réponds comme dans l'exemple utilisé, le pronom Y. Voilà l'exemple. Tu vas à la gare. Tu vas à la gare. À la gare, ici, c'est un pronom, pardon, c'est un complément d'objet indirect, inanimé. Il parle sur une place. Ok. Did he go to the station? Tu vas à la gare. La réponse, ça sera, oui, j'y vais. Oui, j'y vais. Oui, j'y vais. On remplace à la gare par le pronom personnel Y et le pronom personnel vient toujours avant le verbe. D'accord? Ou bien, non, je n'y vis, je n'y vis pas, ou non, je n'y vais. D'accord? À votre tour maintenant, exemple numéro un, exercice numéro un. Vous allez chez Thomas. Vous allez chez Thomas. Chez Thomas. Ici, c'est, you will go to Thomas. Ok. Alors, chez Thomas, c'est un complément d'objet indirect, inanimé. Alors, je vais remplacer chez Thomas et je vais répondre la réponse. Oui, nous. Alors, on va changer le vous par nous. Nous y allons. Ou bien, non, nous n'y allons pas. D'accord? Numéro deux. Claire et Charlie sont au stade. Claire et Charlie sont au stade. Au stade, ici, c'est un complément d'objet indirect, inanimé. Alors, on va remplacer au stade par Y. Alors, oui, Claire et Charlie sont, ou bien, une phrase négative, non, Claire et Charlie n'y sont pas. D'accord? Numéro trois. Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Chez vous, ici, on va la remplacer. C'est un complément d'objet indirect, inanimé. Il parle d'une place. Alors, on va la remplacer par Y. Oui, nous y sommes. Ou bien, nous n'y sommes pas. D'accord? C'est très facile, mes élèves, hein? Numéro quatre. Il va à la librairie. Il va à la librairie. Alors, la réponse, on va la remplacer à la librairie par le pronom personnel Y. Bravo. Oui, il y va. Ou bien, il n'y va pas. Numéro cinq. Tu vas au foot. Tu vas au foot. La réponse au foot, ici, c'est une place. C'est une place. Alors, on va la remplacer par le pronom grec. Oui. J. Nous y allons. Ou bien, nous n'y allons pas. D'accord? Et puis, nous n'y allons pas.